Il y a une notion qui est peut-être plus que jamais présente à nos esprits aujourd'hui dans le monde en crise dans lequel nous vivons, c'est celle de bienfaiteurs de l'humanité. Pourtant, les bienfaiteurs de l'humanité sont pour la plupart célèbres. Quand on parle de bienfaiteurs, on pense naturellement dans le domaine scientifique à Pasteur. Eh bien, vous allez le voir, il y a quelquefois des hommes qui ont eux aussi sauvé des millions d'hommes et pourtant que l'histoire n'a part tenu. C'est le cas d'un homme, un savant inconnu français qui s'appelait Alexandre Yersin. Et c'est dans un petit village de pêcheurs au centre du Vietnam qu'il avait choisi de passer sa vie, Nha Trang, parce qu'il aimait l'endroit paradisiaque et les gens qui y vivaient. Daniel Grand Clément et Jérôme Roguez ont retrouvé là-bas les traces de cet homme qui est encore vénéré aujourd'hui comme un dieu et il y a de quoi. Le mal. Le bien. Bouddha. Alexandre Yersin, un autre Bouddha. Fêté comme un Bouddha. Un dieu pacifique et regretté. Curieux voisinage. Tous les mois, à chaque lune, depuis 50 années, depuis le jour de sa mort, ces Vietnamiens de la région de Nha Trang, sur la côte d'Annam, se réunissent et chantent en son honneur. Ils le vénèrent. La cérémonie réveille le temple bouddhiste qui n'existe que pour lui, le dieu blanc, le vieux savant français que tous dans cette salle ont vu, connu et admiré. Contrairement à ses augustes voisins, le bien, le mal et les autres, le docteur Yersin est natif du canton de Vaud, en Suisse, puis naturalisé et mort français. Il est arrivé là vers la fin du siècle dernier. Un drôle de bonhomme. Un peu Saint-Vincent de Paul. Un peu Tintin reporter, avec une curiosité déverante. Jamais satisfaite. D'abord, c'est un savant, élève de pasteur, disciple de roux. Il fuit la France parce que l'enseignement l'ennuie. Il devient un médecin des messageries maritimes, mais surtout, découvre Nha Trang. Une plage et un village qu'il décrit dans l'une des centaines de lettres qu'il adresse à sa mère, comme un journal, une chronique du Vietnam de ce temps-là. Le premier pont où l'on s'arrête après Saiyuan et Nha Trang. Le pays est très montagneux et paraît bien pittoresque. Le tigre est pullule. Nous avons visité la ville, ou plutôt le village à Namit, et le marché. Il y a là une misère comme je n'en ai encore jamais vu. Les indigènes préfèrent ne travailler que juste pour vivre, car s'ils amassent quelques sous, de suite, les mandarins ou les impôts français les leur arrachent. C'est navrant. Bien que misérable, elle lui plaît, cette ville. Il s'y installe et soigne. Pas longtemps. La curiosité encore. Il se fait explorateur. Fouille les criques et les deltas. se bat contre les bandits, découvre enfin la montagne à Namit. Il y a là un vaste plateau dénudé de près de 400 km², au milieu duquel s'élève une montagne. Je crois la région saine parce qu'elle est dénudée. Il fait une température moyenne de 18 degrés au printemps. C'est délicieux. On croirait les Alpes pendant l'été. De cette découverte est née une ville, Dalat. Une vraie ville, avec son cortège de bâtiments administratifs et de soins, dont bien sûr, un institut pasteur. Ici, c'est le lycée. Le lycée Yersin, bien sûr. Jamais débaptisé, même au plus fort des luttes politiques. Ces jeunes filles doivent savoir qui était Yersin, car c'est un héros vietnamien. Quelques années avant la fin du siècle dernier, il a fait une découverte, une énorme découverte, de celle qui marque la vie du monde. Car la peste éclate à Hong Kong. Yersin, bactériologue, s'y rend au nom de l'institut pasteur. La peste est encore le fléau terrible, divin, triomphant qui accumule les massacres depuis l'Antiquité. Comme aujourd'hui, des rivalités divisent les chercheurs. Une mission japonaise rivale lui interdit même les lieux de soins. Il faut ruser. Je suis parvenu à obtenir de quelques mâteaux anglais qui ont pour mission de faire enterrer les cadavres de la ville, qu'ils me laissent enlever le bubon des morts avant qu'on les porte en terre. Quelques piastres judicieusement distribués pour chaque bubon que je pourrais enlever ont eu un effet immédiat. Il isole le bacille, l'huile première, avec de pauvres moyens. Un peu comme s'il trouvait aujourd'hui un remède au cancer ou au sida depuis cette pauvre paillote où il vit. Avec le bacille, il faut fabriquer du sérum pour lutter contre la maladie. Injecter la peste dans le sang d'animaux très résistants pour qu'ils produisent des anticorps. Ensuite, transfuser ce sang aux humains. La peste recule et ferait moins. Les toits de l'Institut Pasteur de Niatranc sont toujours imposants. Un beau bâtiment qui épatte encore les visiteurs. Son oeuvre, sa passion. Quelques milliers de mètres carrés, solides et fonctionnels, comme un défi au miasme et au virus. Il fonctionne toujours comme il peut. S'attache plus aux soins qu'à la recherche et les laboratoires n'ont pas changé depuis 50 ans. Après leur victoire, les communistes avaient d'abord ignoré Yersin. Ignoré, mais jamais nié, comme la plupart des autres savants ou chercheurs amenés par la colonisation. Aujourd'hui, ils le vénèrent. D'où cet hôtel. D'où ce musée Bric-à-Brac. Tout est là. Tout ce qui reste de 50 années de vie et de recherche, y compris des collections intactes de livres d'aventure ou de romans policiers. Tout est là encore. Des papiers, des photos, des dossiers écrits de sa main, toute sa vie. Tout est là. Il s'en soigne, étudie les malformations, le rachitisme, se fait photographe. Mais surtout, il bâtit, devient éleveur. Il lui faut un troupeau, jamais assez nombreux. On me demande du sérum de tous côtés, et justement je n'en ai pas. Le Japon m'a télégraphié pour me demander 4000 doses. Le conseil municipal de Bombay m'envoie télégramme sur télégramme. Je fais faire une écurie en briques pour 8 chevaux et quelques paillotes. Tous ces travaux, l'achat des juments, d'un troupeau de bœufs, m'ont coûté beaucoup plus cher que je n'aurais cru. Il défriche, plante encore, investit tout son argent, mais ce n'est pas assez. Il faut en gagner plus. Il importe des EVA, aujourd'hui l'une des principales richesses du Vietnam. Importe aussi la braquinine, qui soignera des générations de paysans contre le paludisme. Et puis, il s'installe dans cette maison, dans les chambres. Mon idée, c'est d'ériger une statue de Yersin à cet endroit précis, dans cette orientation où sont plantés les arbres qui sauvent les vies. Ce sera un endroit historique. Cet endroit était auparavant le lieu où était fabriqué le médicament. Voilà, c'est cela mon idée. Il faut battre la maladie aussi vite que possible. Reste un témoin qui a participé à cette course contre la montre. Un laborantin. Il finit sa vie dans la misère, riche de souvenirs, riche d'amour. Tout le monde, tout le monde, je pense, toutes les personnes de la province de Canoas, j'aime bien, j'aime bien, comme on le prend, tout le monde le prend, comme un grand-papa. Comme un grand-papa. Comment expliquez-vous sa solitude ? Il m'a dit comme ça, mon grand-papa. Si je veux avoir une femme, je perds la moitié de ma vie. Il dit qu'il perd la moitié de sa vie. Il veut passer toute sa vie à la simple, à la recherche. Tu me demandes si je prends goût à la pratique médicale, oui et non. J'ai beaucoup de plaisir à soigner ceux qui viennent me demander conseils, mais je ne voudrais pas faire de la médecine un métier. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais demander à un malade de payer pour les soins que j'aurais pu lui donner. Je considère la médecine comme un sacerdoce. Demander de l'argent pour soigner un malade, c'est un peu lui dire la bourse ou la vie. Voilà des idées qui ne sont pas, je le sais, partagées par tous mes confrères. Mais enfin, ce sont les miennes, et je crois que j'aurais bien de la peine à les abandonner. Quand il ne cultive pas, Yersin vit au milieu des pêcheurs. Il surveille les marées, s'inquiète des typhons dont il avertit le voisinage. Il aime les gens simples, fuit les mondanités, les honneurs. Peut-être pour cela qu'on l'a un peu oublié. Ici même, sur cette pointe où était construite sa maison et où trône maintenant un hôtel pour policiers en vacances, la plupart des villageois l'ignorent. Vous savez qui était Yersin ? Yersin, l'Institut Pasteur. Grave ? Sûrement pas. Yersin se moquait de la notoriété. N'avait même pas protesté lorsqu'un autre s'était approprié la découverte du bassique de la peste. Jamais un reflet d'amertume dans ses lettres, seul le souci presque obsessionnel de l'avenir, de l'avenir des autres. Je suis en train de préparer une demande d'augmentation de terrain pour ma concession. Je n'avais que 10 hectares, j'en voudrais 600. L'écart est assez considérable, et il est probable que je n'arriverai jamais à mettre en culture un pareil terrain. Mais il faut prévoir l'avenir. Il a réussi pourtant. Tout a été mis en culture, des milliers d'hectares. Il a fallu la guerre pour détruire le domaine. La main part, la main part, la main part. Il a fait l'avenir. Il a fallu la recherche pour les botes d'eau,